Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Dans la vidéo précédente, on voyait pourquoi 3 à la puissance moins 2 devait être égal à 1 divisé par 3 à la puissance 2. Et maintenant, ce que je voudrais qu'on voit dans cette vidéo, je voudrais qu'on réfléchisse à que devrait être égal à A à la puissance B. C'est-à-dire avec un argument à peu près similaire à la vidéo précédente, mais cette fois-ci, on va voir ça de manière générale. Donc, à quoi devrait être égal à A à la puissance moins B ? Et pour faire ça, on va encore s'intéresser à maintenir valable la propriété des exposants qui nous dit que si on a deux exposants multipliés entre eux et que ces deux exposants ont la même base, donc on va prendre l'exemple tout de suite de A multiplié par A, donc tout ça, c'est deux exposants de même base. La base, c'est A, et on a A puissance B multiplié par A puissance moins B. Eh bien ça, on sait que ça doit être égal, puisqu'ils ont la même base, à A à la puissance B plus moins B, la somme des exposants. Donc B plus moins B, c'est égal à B moins B, et B moins B, c'est égal à, on va y aller étape par étape, A à la puissance 0, et A à la puissance 0, eh bien c'est égal à 1 pour A différent de 0. Donc A puissance B fois A puissance moins B est égal à A puissance 0, qui est égal à 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ça un petit peu plus bas, A puissance B fois A puissance moins B, je sais que c'est égal à 1, et pour pouvoir connaître à partir de cette petite équation A à la puissance moins B, eh bien j'ai que simplement A divisé par A puissance B, sachant que A puissance B est différent de 0, donc A puissance moins B est égal à 1 divisé par A à la puissance B. Et grâce à ça, je tombe sur l'expression de A à la puissance moins B, qui est égal à 1 divisé par A à la puissance B. Et donc autrement dit, un nombre élevé à une puissance négative, eh bien c'est tout simplement égal à l'inverse de ce même nombre élevé à la puissance positive. Donc voilà, à partir de ça, on va partir sur quelques exemples pour essayer d'avoir un petit peu une idée de la taille de ces nombres, la taille des nombres qui vont être créés à partir des puissances B et moins B. Admettons maintenant que je prenne 5 à la puissance 3. 5 à la puissance 3, c'est égal à 5 multiplié par lui-même 3 fois. Donc j'ai 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5, ça fait 25. Fois 5, 125. 5 à la puissance 3, c'est égal à 125. Et maintenant, prenons 5 à la puissance moins 3. 5 à la puissance moins 3, eh bien 5 à la puissance moins 3, c'est égal à 1 divisé par 5 à la puissance 3. Et comme on vient de le voir ici, 5 à la puissance 3, c'est égal à 125. Donc 1 divisé par 5 à la puissance 3, c'est égal à 1 divisé par 125. Donc on a 5 à la puissance 3 qui est égal à 125 et 5 à la puissance moins 3 qui est égal à 1 divisé par 125. Autrement dit, lorsqu'on élève un nombre à une puissance positive, tout du moins si ce nombre est supérieur à 1, on va avoir un très très grand nombre. Tandis que ce même nombre élevé à la même puissance mais elle, négative, on va avoir un tout petit nombre. On va continuer avec quelques autres exemples. Prenons maintenant moins 1 demi à la puissance 3. Moins 1 demi à la puissance 3, ça va me donner moins 1 demi multiplié par moins 1 demi multiplié par moins 1 demi. Alors ici, comme on a un moins, je vais mettre les parenthèses. Et donc j'ai moins 1 demi multiplié par lui-même 3 fois et ça c'est égal à, on va d'abord s'occuper du moins, on a moins par moins qui fait plus, par moins ça fait moins. Donc je vais avoir 1 moins et je vais avoir 1 divisé par 2 fois 2 fois 2, autrement dit 8. 2 fois 2, 4 fois 2, 8, j'ai 1 divisé par 8. Moins 1 divisé par 8. Maintenant si je prends moins 1 demi à la puissance moins 3, moins 1 demi à la puissance moins 3, et bien de la même façon, ça va me donner 1 divisé par moins 1 demi à la puissance 3. Et comme on vient de le calculer, moins 1 demi à la puissance 3 c'est égal à moins 1 huitième. Je vais avoir le moins que je vais passer ici, donc moins 1 divisé par 1 huitième. Et quand j'ai ça, 1 divisé par 1 huitième, je fais passer le 8 en haut et ça c'est égal à moins 8. Donc finalement j'ai un nombre beaucoup plus grand en valeur absolue, à la puissance moins 3, qu'à la puissance 3. Donc voilà, finalement je prenais cet exemple bien pour appuyer en fait la fonction du moins à la puissance. Le moins, une puissance négative, la fonction du moins ne doit pas du tout être vue comme pour une multiplication. Il n'a pas du tout le même rôle, le rôle du moins ici n'est pas de changer le signe de la puissance, mais le moins vraiment ne fait juste qu'on prend l'inverse de notre nombre élevé à la puissance positive. Donc voilà, ne surtout pas voir dans ce moins une question de signe, ça n'a rien à voir, c'est une question on va dire d'ordre par rapport au trait de fraction si tu veux. Donc voilà, j'espère que c'est plutôt clair maintenant et puis de toute façon on va continuer avec les exemples pour effacer vraiment tous les doutes si jamais il en reste.